Générique Et tout de suite les titres de votre journal pour ce vendredi 4 décembre, 15 ans de réclusion criminelle. C'est le verdict de la cour d'appel de Saint-Anchard-en-Maritime à l'encontre de l'ancien chirurgien de Jonzac, Joël Lesquarnet, qu'une condamnation pour des viols et des agressions sexuelles commis sur 4 mineurs. La campagne de vaccination contre la Covid-19 va débuter fin décembre. C'est ce qu'a annoncé hier le Premier ministre Jean Castex. Une vaccination gratuite et non obligatoire en 3 phases qui va débuter dans les EHPAD. Près d'une semaine après la réouverture des commerces, certains secteurs ne désemplissent pas. C'est le cas des coiffeurs qui doivent jongler entre mesures sanitaires. Georges et Carnet, de rendez-vous plein. 15 ans de réclusion criminelle pour Joël Lesquarnet, l'ancien chirurgien de Jonzac. C'est le verdict de la cour d'appel de Saint-Anchard-en-Maritime. Un verdict annoncé hier en fin de soirée. Et une condamnation qui fait suite à des viols et des agressions sexuelles sur 4 mineurs, dont 2 de ses nièces. Il écope également d'un suivi socio-judiciaire et d'une obligation de soins. Mais à 70 ans, il n'en a pas fini avec la justice. Il est également mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur des mineurs de moins de 15 ans sur 312 victimes présumées. Santé à présent avec le Premier ministre Jean Castex qui s'est exprimé hier au sujet de la vaccination contre la Covid-19. Une vaccination gratuite pour un budget d'1,5 milliard d'euros et non obligatoire avec un programme vaccinal qui va se dérouler en 3 phases. La première pour les personnels et occupants des EHPAD à compter de fin décembre. Et puis cela concerne un 900 établissements en Nouvelle-Aquitaine. Et puis une deuxième phase entre février et le printemps prochain pour les personnes à risque. Et enfin, dernière phase pour tout le monde, ce sera dès le printemps 2021. La diminution de la circulation du virus et la première phase du déconfinement ont permis la reprise de certaines activités sportives. Et parmi elles, l'équitation seulement en plein air, bien sûr, et à condition de respecter le protocole sanitaire. Et notamment les règles de distanciation. Pas de quoi gâcher le plaisir des petits licenciés du Poney Club de Mérignac. Alors ça, c'est samedi. Et c'est une bonne ponette. Elle est trop mignonne. Allez, vas-y, passe de l'autre côté, tu vas attacher ta celle-ci. Ce mercredi, Lana, Chayna, Maé, Samuel et les autres sont ravis de reprendre leur activité préférée après un mois d'abstinence. J'ai hâte et je suis trop contente. Je n'en ai pas repris depuis un mois. Et alors ? Je suis trop contente de reprendre. Pour Bérénice, la monétrice auto-entrepreneuse, c'est également un soulagement. Après un mois difficile, malgré les aides de l'État, dont elle a pu bénéficier. Parce que du coup, on n'a plus du tout d'activité. On a très peu de travail. On avait juste un peu de travail pour les jeunes chevaux, des choses comme ça. Mais par contre, pour tout ce qui est activité principale, c'est-à-dire les cours et l'enseignement, on n'avait plus rien du tout. Et donc forcément, c'est à la fois une perte financière, aussi beaucoup de réorganisation, en fait, quand on réouvre. Il faut en effet rattraper les cours manqués pour la centaine de licenciés abonnés au club à l'année. Chaque dimanche et pendant les vacances scolaires, un moindre mal pour ce petit club associatif. On a eu énormément de chance parce que tous nos clients se sont serrés les coudes avec nous et n'ont pas suspendu les virements et les paiements. Du coup, grâce à ça, on a pu aisément continuer à s'occuper de nos animaux. Et grâce à la diversification de son activité, les dégâts ont été limités. Nous, on a des animaux à charge et notre activité dépend des chevaux. Du coup, aucun frais n'a été levé, c'est-à-dire tant pour les soins, la surveillance ou l'alimentation. Tout a continué complètement normalement. Nous, on a le parti pris de faire vivre les chevaux dehors. Du coup, qu'ils soient montés ou pas montés, leur équilibre ne change pas. En revanche, les clubs qui sont plus importants et où les chevaux vivent dedans, là, très honnêtement, c'est très très compliqué. Financièrement, ils ont des frais énormes. Quant aux règles sanitaires, elles sont un peu moins contraignantes qu'ailleurs. La distanciation, notamment, fait partie des règles de sécurité enseignées toute l'année aux petits cavaliers. Seule la convivialité en souffre. Il y a moins de parents qui sont sur le bord de la piste. Il y a moins d'anniversaires fêtés. Les cavaliers ne se croisent plus entre les cours. Mais pour autant, grâce à ça, on va peut-être pouvoir éviter le troisième confinement. Et des activités économiques qui étaient à l'arrêt et qui redémarrent avec la réouverture des commerces depuis près d'une semaine. Pas facile de trouver un rendez-vous chez le coiffeur. Les professionnels du secteur font face à l'afflux de clients et les rendez-vous s'enchaînent. Reportage à Saint-Loubès, en Gironde. S'il n'y a que quelques clients ce matin dans ce salon de coiffure de Saint-Loubès, le planning des coiffeuses est surchargé. Depuis la réouverture des commerces dits non essentiels, Marie-Lyne Duccellier croule sous les réservations et s'adapte. Et là, on a été overbooké. Donc on est complet jusqu'à mercredi prochain. Donc les clientes qui appellent maintenant ou les clients sont un petit peu déçus. Parce qu'effectivement, il n'y a pas ou très peu de disponibilité. Donc on était à dix jours, là, à l'ouverture, à dix jours d'attente pour les rendez-vous. Financièrement, l'année se termine d'une manière difficile pour l'établissement de Marie-Lyne. Ni Click & Collect, ni rentrée d'argent. Son chiffre d'affaires est de zéro sur la période de fermeture. Rouvrir est un soulagement pour elle, comme pour ses clients. Sur une équipe de cinq, on ne tourne qu'à trois. Donc il a fallu que j'aménage et que j'impose des congés à une salariée. Au niveau d'ouverture, on fait du 8h à 20h30 sur la reprise. C'est difficile, c'est stressant. En fait, je pense que le stress prend un peu le dessus. Parce que, bon, physiquement, on le tient. Il n'y a que quand on arrête le soir où là, on sent qu'on a les muscles, qu'on a bien travaillé. On ne demande plus rien. Le 7 janvier, quel jour vous préférez ? Ah, c'est sûr que moi, je n'ai pas la notion capillaire, comme on dit. Donc il vaut mieux, oui, aller chez le coiffeur. Et puis c'est bien fait, c'est propre. Et puis on peut attaquer proprement la vie comme ça. Ça vous manquait, du coup, de venir ici ? Oui, parce que je n'aime pas les cheveux blancs. Journée allongée, effectifs réduits, le mois de décembre sera crucial pour ce salon comme pour les 85 000 autres coiffeurs de France. Leur chiffre d'affaires annuel de 6 milliards d'euros ne sera certainement pas atteint en 2020. Et comment penser le monde d'après ? Et comment s'ouvrir à une économie qui a du sens ? Dans un centre commercial de Bordelac, au milieu des grandes enseignes, une boutique 100% Récup vient d'ouvrir. Un magasin de vêtements, de livres et de meubles de récupération au beau milieu des enseignes luxuriantes, il fallait oser, y cause la fée. Depuis le 28 novembre, ce collectif a lancé sa première boutique éphémère dans le centre commercial de Bordelac. En vitrine, vous allez trouver des mobiliers upcyclés par l'atelier d'éco-solidaire, qui sont très jolis. Ensuite, vous allez trouver des vêtements pour les hommes, pour les femmes, des chaussures de la maroquinerie. Ensuite, vous allez trouver un grand rayon jeunesse pour les produits culturels avec des BD, des livres pour enfants, des jeux de société, beaucoup de jeux de société qui fonctionnent très bien depuis que ça a ouvert. Donc c'est idéal pour faire des cadeaux de Noël effectivement responsables et de mettre de la seconde main sous le sapin. Ce jeudi matin, les clients étaient nombreux à chiner des produits dans les 300 mètres carrés de la boutique, avec curiosité et envie, comme Verana, qui a été notamment séduite par les prix attractifs. Je m'intéresse à l'écologie notamment, donc j'aime bien recycler les vêtements, par exemple, faire de nouvelles choses, même moi-même. Et voilà, j'aime beaucoup lire, donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai surtout été intéressée par les livres, mais le reste de la boutique me plaît beaucoup. Donc c'est à découvrir. Vraiment, après c'est ma première visite, donc je vais un petit peu voir comment ça continue. Le recyclage, c'est justement ce qui a donné naissance à Icos en 2017, le fruit de l'union de huit structures bordelaises de l'économie sociale et solidaire, notamment le relais, le livre vert. À terme, leur but est de créer un village de réemploi. C'est pour réunir sur un même lieu toutes les activités qui tournent autour de la seconde main, donc que ce soit les activités de collecte et de tri des objets dont les habitants de la métropole ne veulent plus, et ensuite de pouvoir les reproposer à la vente et de faire du coup des activités aussi de sensibilisation. Ce pôle que le collectif souhaite implanter à Bordeaux-Nord va pouvoir favoriser le tri de plus de 14 000 tonnes de déchets et créer 200 emplois pour des personnes en réinsertion professionnelle. En attendant, la boutique éphémère d'Icos doit rester ouverte jusqu'à fin avril à Bordeaux-Lac. Et puis c'est le coup d'envoi ce soir de la 34e édition du Téléthon. Une édition au format très contraint en raison de la crise sanitaire. Les manifestations sur le terrain sont annulées. Un numéro unique pour soutenir la recherche, il s'agit du 3637. Voilà, restez avec nous sur TV7, l'info continue. Merci. Merci.